Tu me viens, tu me racontes, tu fais qu'il y a du procédé tous les jours pour qu'il ne réagisse pas à tes messages. Tu ne vois pas ce que tu fais. C'est bien c'est la provocation. Tu vas atteindre mon écho. Allo bébé. Parce qu'on est devant les gens que tu parles comme ça ou bien, c'est comment ? Devant les gens ou pas, devant les gens, je t'aurais dit la même chose. Moi, j'ai même commencé mon direct en espérant que tu viennes dessus parce qu'il sait qu'on se fie. L'on se suit, non ? Entre nous et un bandit, un bandit, on se cherche. Mais tu fais les postes qui me nèvent et tu continues. Après, tu me publies les mains des blancs. Tu es un mot de, je ne sais pas trop. Tu ne sais pas. Tu veux faire les bébés métis. Qu'est-ce qui est bon ? Maintenant, bon, non, ne raccroche pas. Reste tranquille. Reste tranquille d'abord. Calme-toi. Descends le caractère. Ne mets pas le cœur. Calme-toi d'abord. Bon, ça va, ça va. Et ne parle plus. Je vais te dire la vérité. Allo bébé. Ça va, ne te fasse pas. Oui, le bébé. Écoute-moi, le bébé. Dis-moi, dis-moi pourquoi tu fais les postes bizarres à la borne. Il ne fait pas ce que je veux. C'est mon Facebook. Il fait ce que je veux. Non, ce n'est pas ton Facebook. C'est notre Facebook. Et tu fais les postes bizarres. T'es non, arrête. Mais arrête. Ça va, alors j'arrête. Eh, le bébé. Oh là là. Eh, si les Camerounais m'avaient dit depuis qu'elle finit comme ça, mérite toi à construire une maison à Côte d'Ivoire pour aller vivre avec ma femme. Eh, nom de Dieu. Bon, ça va. Dis-moi, ça va, non ? Et arrête. Il faut arrêter. Oui, dis-moi, alors, la vérité. Pourquoi tu me fais les postes comme ça ? Je ne fais pas les postes pour toi. C'est Goumin, c'est Goumin. Je n'ai pas envie de t'arrêter de bosser sur toi. Tu dis quoi ? C'est Goumin. Goumin de quoi ? Goumin de non-réponse parce que moi, il ne répond pas. Parce que tu es là, tu me fais les postes bizarres. Il t'a dit, je suis un gars qui ne parle pas trop. Regarde. Oui. C'est mon face où je fais ce que je fais. Je comprends. Non, mon fils. Si tu as des choses à me dire, c'est moi qui fais ce que tu veux. Donc, toi, tu es sur ma tête. Je dis, si tu as des choses à me dire, on voit ça en une fois. Tu ne dis pas, laissez les histoires que tu dis là. Donc, tu fais esprit de faire le son là comme ça. Tu ne dis rien. Donc, tu n'as pas esprit de faire le son là comme ça. Moi, je fais ce qu'elle veut. Toi, tu n'as pas le droit de faire ça par rapport à moi. Toi, tu dois me respecter. Toi, tu dois me respecter. Je te respecte ou quoi ? Laisse-toi, tu as le choix. Tu ne veux pas comme ça même. Est-ce que tu as le choix ? Tu dois me respecter, oui ou non. Il te manque que de respect. Attends. C'est toi qui me parles comme ça là. Il te parle comme ça par être en train de me néver. Maintenant, les gens ont commencé à prendre pour faire le bon. Oui, non, non. Il me manque de ce que les gens ont dit. Maintenant, non. Il te parle comme ça parce que je suis névé. Et toi-même, tu sais que c'est la toute première fois qu'il te parle comme ça. Mais j'ai dit, oh. Quand c'est comme ça là, il faut assumer, non ? On a vu tes interviews que tu as données sur les plateaux ici. Pour prononcer mon nom, c'est un problème. Tu dis que tu aimes la fille. J'aime la fille ici, chez toi. Mais tu assumes, tu avais arrêté dans mes frères comme ça, comme ceci, comme cela. Maintenant, quand je vais venir faire mes postes, tu vois, tu vois, tu vois, moi, c'est un dénagé. T'énagé, comment ? Tu veux les postes. Tu veux les postes. Bon, ça va alors. Il va porter ce qu'il va faire. On va porter tous les Camerounais. Comme nous sommes, nous sommes comme ces 28 millions là. On va venir en Côte d'Ivoire. C'est moi qui perd les billets d'avion. Tu vois un peu, non ? Mais continue à faire les postes que tu fais là. C'est la vérité qui va sortir. Tu vas me dire ce que tu fais en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as les photos où tu fais les bisous à tous les artistes. C'est toi qui fais là comme si... Oh non, ça va. Je suis la Sainte Diège, Marie. Mais Marie n'a pas mon niveau. C'est moi qui vais faire le Jésus pour les Juifs. C'est bien. Pourquoi tu attends pour venir me dire ces gens de choses là sur Instagram ? Tu as mon numéro, non ? Et ma poule d'attendre Instagram. Ils te parlent. Là aussi, ils te disaient ça sur WhatsApp. Tu allais comprendre. Qu'ils te disent ça. Les gens là, ils voient comment tu réfléchis un peu. Tu m'insultes maintenant. C'est en train de dire que je ne réfléchis pas. Qui t'insulte ? Et que... Mais... Eh, Seigneur. Quand on dit qu'on ne gagne jamais le combat avec les gars, c'est tout comme ça. Qui t'insulte ? Qui ? Si t'insultes ma mère, pardon. Désolé, je suis désolée. Je m'excuse. Je n'aurais pas... Je suis là, je suis là, je finis de parler. Je ne sais pas ce que tu veux. Mais il t'a dit à toi venir. Arrête. Arrêtez quoi, donc ? Continue à faire les pouces, nous. Continue à faire les pouces. Tu avais les blancs maintenant, n'est-ce pas ? Et moi, je dis que... Choisis ton salaud, aime ton salaud, fais de la bouche jusqu'au salon. Lave le site, se salit. Si tu veux, mets le cœur. Ça, ça te regarde. Si tu veux, comprends. Et t'as dit qu'actuellement, tu es sur l'axe lourd. Tu es en train de rouler, tu kiffes, c'est bien, tu as la vitesse. Mais quand tu vas, tu prends l'axe lourd là, tu arrives à un carrefour pour rentrer chez toi. Il y a toujours un carrefour. Quand tu arrives au carrefour là, c'est moi le carrefour là. C'est moi qui vais te donner le chemin et tu vas arriver à la maison. Finis ton axe lourd. Même si ça prend combien de temps ? On peut arriver en Côte d'Ivoire par la route, non ? Ça prend le temps. Finis ton axe lourd. Quand tu es quitte, tu es dans la voiture, non ? Et t'attends à la maison. Je suis étonné. Tu sais comment ? Je suis étonné, tu parles comme ça. Laisse l'embrouille que tu veux faire là. Ça c'est que tu veux avoir mangoisé, il faut laisser. Et t'as dit la vérité. Si tu veux donc, tu mets le cœur. Et t'as dit qu'il est fini. Il n'y a rien à se dire après que ou non. Il n'y a rien. Si on sait qu'il y a après, non ? C'est que l'axe lourd est fini. Comme si on est en train de te parler là, il te dit que j'ai ton axe lourd. Tu prends les virages, tu fais les dérapages. Oui, tu es là, vois-tu. Maintenant là, j'ai ton axe lourd. Tu fais les dérapages. Tu m'aides. C'est nous à m'aider là, j'ai dit que tu me fais les problèmes. Au revoir. Tu viens de me parler là, tu me parles suffisant. Tu me parles du WhatsApp. Tu pourras passer une bonne journée, mon cœur. À bas, à bas. Depuis sa sortie de prison, voici la première réaction de Ténor après sa libération provisoire. Ténor envoie un message poignant au père de Erika. Voici les raisons pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Deux mois et demi après cet événement funeste qui a changé le cours de sa vie, l'artiste Ténor refait surface sur les réseaux sociaux. Après avoir obtenu sa liberté provisoire de prison le 27 septembre, l'artiste a manifesté sur la toile. En effet, le chanteur a publié sur sa page Facebook l'image d'une bougie, signe d'hommage à la jeune Erika, dont il n'a pas eu le privilège d'assister aux obsèques. Cette bougie peut aussi être un signe de son humilité face à tout le soutien qu'il a reçu de part et d'autre depuis le début de ses ennuis judiciaires. En commentaire, plusieurs heures de ses compères sont venus lui dire leur soutien à l'instar de Nerno et Loco qui écrit « Une faute reconnue est à moitié pardonné Mola ». Le chemin est long je sais, mais il passera très vite. Bless. Courage frère, écrivent-ils respectivement. La carrière fulgurante de Ténor s'est brusquement interrompue mi-juillet en raison d'un accident de voiture survenu à Douala au Cameroun. Dans la nuit du 14 au 15 juillet, quelques heures après un concert à l'Institut français, l'artiste a pris la route avec une étudiante de 19 ans. L'accident, dont les circonstances restent floues, a coûté la vie à la jeune femme. Le chanteur a été blessé. L'affaire a rapidement déclenché un tollé sur la toile et de vives critiques contre Ténor. Deux semaines après le drame, le chanteur a été incarcéré à la prison de Douala, poursuivi pour homicide involontaire. Il a été provisoirement libéré le 27 septembre. Ténor jouit de sa liberté provisoire. Il a fait une nouvelle publication sur sa page Facebook. L'artiste peut compter sur ses fans. Disparu des réseaux sociaux depuis le 15 juillet 2021, jour de son accident à Douala, l'artiste rappeur Camerounet marque son retour avec une première publication ce mardi 5 octobre 2021. Alors que son procès en homicide involontaire est toujours en cours. Ténor a bénéficié d'une libération provisoire pour prendre soin de son bras cassé lors de l'accident qui avait emporté la jeune Erika Moulion. L'artiste a publié sur un fond noir une bougie allumée entourée de chœurs. Pour ses fans, c'est le début de la reconstruction de Ténor qui a été placé en détention à la prison civile de Douala Newbell pendant plusieurs semaines. On tombe pour mieux se relever. Fais attention à tout désormais, conscience et maturité surtout bon courage le beau des beaux, commente un fan. Les plus impatients demandent à Ténor de reprendre le micro. J'aimerais que tu rappes, c'est ce que tu sais faire de mieux ne t'arrête pas rappe jusqu'à ce que tu n'aies plus mal. C'est l'occasion pour toi de composer des chansons profondes et de permettre aux gens de vivre certaines émotions à travers tes écrits. Reviens-nous vite tu nous sors le de Salazar en FT avec Sisu les bons rétablissements Saint-Salazar, commande des internautes.